Donc on va faire la catégorie All Time Peace, donc tout simplement il faudra ramasser les sabliers à la fin de chaque niveau de tous les niveaux disponibles dans la bêta. Donc il y a plusieurs catégories. Il y a la catégorie, je l'ai retrouvé, la catégorie en 1,5%, donc 1,5% c'est finir la bêta le plus rapidement possible. Donc là le record du monde est détenu par Konazumi en 10 minutes, 40 secondes, 670 ms mais in-game time à IGT. Le 100% c'est récupérer absolument tous les éléments de la map en 23 minutes, 37 secondes. Et All Time Peace qui hier c'est par Konazumi en 24 minutes, 13 secondes, 290 ms. Donc c'est parti, on va démarrer dans la première partie du jeu. Donc je vous inviterai le chat, dès que vous voyez une similitude avec un ancien jeu, vous pouvez en parler dans le chat, je vous perdrai même les développeurs l'ont indiqué. Et je commente avec 39 de fief, donc soyez clément s'il vous plaît. Je vais mourir vos micros c'est beau, c'est beau. Donc on arrive dans la Mafia Tone. Donc en fait l'histoire est un peu floue, elle est un peu floue parce que c'est une bêta et les développeurs n'ont pas tout à avouer encore pour le moment. Donc là vous voyez les petits éléments de décors, il y a beaucoup beaucoup de petits éléments de décors qu'on ne va pas voir dans le speedrun malheureusement mais qui sont vraiment très importants pour la run. Donc en fait l'histoire, je l'ai noté juste ici, en fait c'est un jeu PC action plateforme, donc ça va nous emmener dans un univers coloré enfantin et notre but sera de collecter tous les morceaux du temps, c'est quand même mignon. Donc on a réussi le premier, le premier, donc vous avez eu le but, excusez-moi, le but c'est d'aller récupérer le petit sablier à la fin de chaque niveau pour pouvoir avancer. Donc là on peut sélectionner les niveaux à l'aide du petit, du petit, qu'on appelle un télescope, voilà merci, un télescope. Donc on peut sélectionner le niveau à l'aide du télescope. Moi ça me fait penser un peu à Super Mario Sunshine, qu'on doit regarder le soleil pour se rendre dans un niveau. Il y aura beaucoup de similitudes, vous allez remarquer. Il y a pas mal de techniques de saut. Je vais éviter de trop vous spoiler l'histoire, qu'est-ce qui va se passer, parce que c'est un jeu en bêta et beaucoup de gens ne le connaissent pas encore. Donc ça, l'histoire, je vous laisserai la découvrir plus tard, par vous-même, si vous voulez acheter le jeu. C'est pas un Zelda, tu peux sauter exactement, ouais. Donc là on peut faire des petits jumps en avant. Certaines fois on doit récupérer des petites pièces, on doit récupérer des pièces pour permettre à des marchands de nous débloquer le sablier. Donc quelques petites spécificités. Donc on récupère deux pièces dans ce niveau-là. Donc ce serait important, le jeu possède un timer in game. Donc là, il l'a pas affiché, mais normalement on peut afficher le timer in game. Donc là, je pense qu'il va... Il va aller vers les 22 minutes, je pense à peu près. Il y aura plusieurs petites techniques de speedrun. On va accéder à un niveau suivant. En tout cas, c'est un super petit jeu beaucoup attendu. Xarté, je l'ai déjà expliqué avant. Donc vous voyez, on peut sélectionner nos niveaux à l'aide du télescope pour arriver au niveau, tout simplement. Donc je sais pas si vous avez vu, il joue à la manette. Il joue à la manette. Et lors de la sélection des niveaux, il utilise le clavier-souris pour gagner un tout petit peu de temps. Donc lui, il a dit, au final, utiliser le clavier et la souris, ça lui fait gagner 30 secondes dans la sélection des menus. Donc ce qui est quand même beaucoup, ce qui est quand même beaucoup. Donc là, un petit niveau platformer qui va vous faire penser bien évidemment à Super Mario, Sunshine ou 64. Ah donc là, étonnant, vraiment, il peut utiliser un petit item pour survoler la fin du niveau, mais il va pas l'utiliser. Donc là, il faut savoir qu'on est sous l'eau, en fait. On est sous l'eau, c'est à un niveau aquatique. On n'a pas vraiment l'impression. Je sais pas si il va être amélioré ou pas. Donc là, on voit qu'il se tresse un petit peu le runner, il fait une petite erreur. L'essentiel, c'est qu'il récupère sans faire de grosses fautes, qu'ils vont le pénaliser. Oui, il y a beaucoup de similitudes avec Super Mario, vous allez voir. C'est vraiment troublant. Mais même les développeurs dans les descriptions de jeu ont expliqué ça, en fait. Les gens ont adoré les platformers type Super Mario, Bon Joi, Kazooie ou Psychonauts, ils s'en ont beaucoup inspiré, ils s'en sont pas cachés. Au moins, ils ont été honnêtes. Là, le petit wall jump, le petit wall jump pour accéder à la fin du niveau. Donc là, un passage de niveau qui me fait également beaucoup penser à Super Mario Sunshine. Donc là, on va affronter les petits boss qui sont sur les tonneaux, donc on va d'abord, le premier passage, c'est de les taper un parrain. Sauf celui qui est au-dessus. Donc à l'aide d'attaque, on va aller taper un parrain, avec un enchaînement de coups. Souvent avec la touche X de votre manette Xbox controller, c'est donc qu'ils jouent avec celle-ci. Par contre... Ah, il a pas des... Ok, je crois qu'il a pas désactivé les demandes d'amis, donc... Il s'est fait troll, évidemment. Donc là, il y a rien de spécial à faire, juste tourner autour des barils, en les évitant. Et on doit attendre la fin de l'animation pour finir le petit passage. Oui, il y a beaucoup de gens qui vont découvrir ce jeu. Je pense que c'est un jeu en bêta, évidemment, beaucoup de gens ne le connaissent pas. Et je pense que c'est une chance pour des développeurs de pouvoir... de pouvoir présenter leur jeu devant, je pense, 80 000 personnes, même 90 000 personnes en tout. Pour un jeu indépendant, c'est beaucoup. Mais le jeu était très attendu à la base. Donc c'est pas bon. Donc là, il doit juste attendre que tous les tonnes se cassent. Donc là, technique très intéressante, il va baisser ses FPS pour avoir une meilleure... pour presser... pour une meilleure frame pour tuer l'ennemi, en fait. Ça va être utilisé beaucoup durant la run. Normalement, ils jouent en 60 FPS, mais là, il va très souvent baisser en 1 FPS pour... pour... tuer le bus très rapidement, parce qu'il y a une... un très court temps d'exécution pour pouvoir le terminer. Et ce, ce jeu, je l'achète, c'est sorti directe. Je peux déjà l'acheter maintenant, tu peux le précommander sur leur site internet. Donc, comme je l'ai expliqué, il a été kickstarté à 300 000 dollars en 30 jours. Ce qui a été énorme pour un jeu indépendant. on va utiliser le canon pour nous diriger au sommet de la map. Donc, très beau les graphismes, très beau. Comme d'habitude, ce jeu est très joli, très agréable. La bande sonore est super jolie. Musique variée. Il y a différents éléments de gameplay. C'est pas toujours de l'exploration. Il y a quelques éléments de gameplay, vous allez voir par la suite, qui varient un peu le jeu. Donc là, un glitch très intéressant. On va, grâce au rebord de la fenêtre, passer par-dessus le décor et sauter les trois quarts du niveau. Donc, un gain de temps énorme. Un énorme gain de temps. On va directement atterrer ici. Il l'a réussi parfaitement. Bon, on ne peut pas trop le rater une fois qu'on a réussi le glitch, ça passe. C'est un jeu que les speedrunners apprécient beaucoup, parce que les développeurs ont énormément collaboré avec les speedrunners. Donc, il y a un timer in-game. Il y a plein de petites choses sympathiques. Pour le faire le Jean-Claude tant qu'en speedrun, c'est assez équivalent. Alors, le keystarter, si vous voulez, ils ont émis plusieurs dons. Ils ont émis genre à 10 000. On a le jeu tout simple. À 20 000. On a le jeu tout simple. Plus le son. À 30 000. On aura une alpha à 40 000. Là, ils ont fait une petite échelle pour pouvoir arriver à l'objectif. Mais genre, je crois que l'objectif maximum était de 200 000 et ils ont fait 300 000. Et je crois que tous les 15 000 supplémentaires, ils rajoutent une chanson dans la bande originale. Donc là, il va repasser en 60 fps. Il va reprendre le télescope. Donc, terminer tous les actes de chaque level pour passer au suivant. Donc, c'est un jeu qui sera joué. J'ai vu qu'on pouvait jouer en multijoueur. Il y aura un Mumble qui sera configuré dans le jeu directement. Donc, ce sera super intéressant. On pourra faire ce jeu en coop, j'ai entendu. On est prêt à gagner le badge de sprint qu'on ne va pas utiliser durant la run. Donc là, on fait une petite course avec un espèce de chat. Donc, une tour sympa. Donc, on va ridiculiser le chat, bien évidemment. On ne sait pas trop qu'il est chat parce qu'il n'y a pas vraiment d'histoire dans une bêta. Mais on va le ridiculiser et arriver très rapidement au bout. Il y a encore 2-3 éléments du jeu qu'on n'utilise pas. Donc, l'arrivée, je trouve, pas très loin. C'est vraiment une bêta. Il n'y a pas vraiment de difficulté. Même le speedrun est assez accessible. J'ai vu sur speedrun.com qu'il y a environ 30 runners qui speedrun le jeu. Donc, c'est assez énorme. C'est un jeu assez accessible. Alors, buvons un petit coup. Ça, on n'entend pas trop que je suis malade. Rassurez-moi. Rassurez-moi. Ok. On va dans le télescope. Encore une fois. Bonjour à ceux qui arrivent, évidemment. Tout cette awesome game zone quick. 2016. Et oui, bonne année. Bonne année à tous. Donc là, les gemmes, en 100%, on devrait toutes les récupérer. Mais là, on ne va pas le faire. Oh, il a raté son petit jump dans l'entrée des égouts. Mais évidemment, ce n'est pas grave. Il peut s'entraper. Il y a juste une seconde de perdu. Ok. Nouveau un petit niveau aquatique. On est vraiment sous l'eau, je vous rassure. Le jeu est très joli, très varié. Donc là, le petit roll jump. On va éviter. On va sauter sur des cookies qui flottent. Non, qui flottent du coup. Sur des cookies qui flottent. Ça donne faim. Il va juste passer à la gauche pour gagner un peu de temps. Ok. C'est passé. Donc là, il y a des levels bonus, comme quelqu'un l'a expresé sur le chat. Mais là, pour la catégorie, il est obligé de faire tous les niveaux, en fait. Pour récupérer le bouclier à la fin, en fait. Vous pouvez voir. Alors, je vais voir. On va voir. On va voir. On va regarder sur YouTube et écouter quelques musiques et quelques gameplays. Ou même acheter le jeu et essayent la bêta, évidemment. Que ce soit sympathique. Là il y a un petit rebond à faire, évidemment, un espèce de jump, je ne sais pas s'il y a des gens qui ont joué à Psychonautes ou qui ont vu déjà des speedruns de Psychonautes dans le chat, il y a beaucoup d'éléments de jump dans le saut, le petit rebond aérien qui ressemble beaucoup à Psychonautes, je ne sais pas si quelques-uns d'entre eux vous l'ont remarqué, pour le moment c'est un très bon niveau, pas des rêves. Donc là il va volontairement tomber dans l'eau pour respawn sur la plateforme du haut, pour débloquer le sablier, voilà, un petit respawn qui fait bien plaisir. Sunshine oui, c'est qui me fait beaucoup plus penser à Sunshine également, après j'aime bien, tout le petit Mélenchins pas. Ok, donc là il va débloquer une nouvelle zone, une nouvelle ère, une nouvelle ère qui, donc là on va vraiment radicalement changer d'univers d'ambiance, vous allez remarquer tout de suite. Et il souhaite cheater avec la sphère, exactement. Je vais voir un petit coup. Donc on est dans une magnifique caverne avec un magnifique légume. Qu'on va lancer contre la vide pour débloquer le premier timer. Donc le personnage qu'on joue, apparemment on joue, on joue un personnage féminin. Et le but c'est de tout simplement collectionner tous les morceaux du temps, donc c'est assez mignon et très enfantin. Ok, là il utilise le petit glitch du fly qui permet à son plateforme. Donc là, première fois qu'on va utiliser le grappin. Donc on peut liser une espèce de grappin dans le jeu pour nous accrocher à différents éléments. Donc dans le speedrun ce sera super dur de maîtriser le grappin. Et les gens qui m'ont demandé si j'avais speedrun ce jeu, j'avais commencé à speedrun l'alpha. J'avais fait... j'ai même fait un top 10 dans l'alpha, si j'ai pas de bêtises. Et en fait j'avais été dégoûté de me dire mais c'est un jeu qui est pas fini encore. J'ai pas envie de tout apprendre pour réapprendre par la suite. Du coup j'ai même pas speedrun de la bêta mais dès que le jeu final sortira, je vais me mettre à speedrunner ce jeu bien évidemment. Ok, donc là on en dirait que j'irai 9 sabliers, on doit tous les récupérer pour valider le run. Si je dis pas de bêtises, ils sont en fin de développement là, donc dans le premier semestre de l'année 2016 ils avaient annoncé la sortie définitive du jeu. Donc ça devrait arriver normalement. Et je pense qu'avec la petite pub qui se sont fait durant le marathon, les acheteurs vont aussi se presser donc ça va mettre la pression au développeur. Donc là il le passe encore une deuxième fois, il vient jouer à lui. Ok, il a très bien réussi ce passage là. Il va aller au pays des rêves maintenant. Les pays des rêves qui sont vraiment des plateformers à la Super Mario. Bon là il va utiliser un item, enfin on le voit, qui va lui permettre, qui va débloquer auparavant, qui va lui permettre de fly à travers tout le niveau. Donc c'est beaucoup plus facile pour y avoir plateforme, alors qu'on voit une magnifique baleine avec qui a chaleur, je sais pas ce que c'est, qui passe, c'est très joli. Ça vous fait pas penser à Bioshock Infinite là ? Allez, la petite ville sous la mer ? Non pas Infinite, Bioshock 1 et 2ème du Nord. Et oui ! C'est un soir-matter nouveau menu, légatimement. C'est très compliqué parce que le temps-piece se tourne sur une cycle, et si vous vous rassurez quelque chose, vous allez avoir fallu de perdre cette piece-piece. Ok, on dirige encore une fois, donc ça vous avez compris. Donc là il utilise la souris, le clavier souris, ensuite il reprend la manette, pour gagner un peu de temps. On est dans le manoir de la reine Vanessa Donc ça c'est vraiment C'est l'avant dernier niveau du jeu C'est super compliqué Je ne peux pas vous expliquer à la frame ce qui va se passer Parce que c'est vraiment un niveau casse-tête Vous allez déjà deviner A quoi ce niveau va vous faire penser Attention Maintenant A quel jeu de la licence Nen 2 Ce passage vous fait penser C'est vraiment facile pour les spécialisations Quand on récupère Un petit sablier On voit une clé accrochée au mur Voilà très glauque Donc là Ce sera un enchaînement de récupération de clés D'ouverture de porte De tueur de monstres De ouverture de porte Et tout et tout et tout Luigi's Mansion Le chat est beaucoup trop fort Elle est passionnée sur le chat Vous l'avez vu c'est vraiment très facile à deviner Luigi's Mansion exactement Il y a vraiment beaucoup de similitudes Moi ça me fait plaisir de retrouver des petits homages Il y a vraiment des petits similitudes dans des jeux que j'ai vraiment apprécié Ah parfait le chat Parfait Ils méritent tous une médaille Ok on va se rediriger dans le manoir J'ai vu on était dans un premier niveau au début Beaucoup plus autour de la mer Maintenant on est dans un univers beaucoup plus sombre Beaucoup plus glauque Donc là il va repasser normalement Il va juste se mettre en 30 fps pour le moment Mais je pense qu'il va baisser encore par la suite On verra Passionné il peut s'aider peut-être les deux Là on va récupérer la clé Et puis la bande son de ce niveau est juste magnifique Franchement il faut vous acheter ce jeu absolument Magnifique manoir Donc là on passe sur la table Et une petite chandelle à Luigi's Mansion encore une fois On récupère une clé dans le frigo Logique Tout le monde m'a essayé que dans son frigo Donc là il y aurait une petite manip pour éviter le Pour éviter l'animation avec le boss Ce sera d'aller dans la pièce suivante Et d'y revenir très rapidement au bon moment On va voir s'il une chine Et là ce que je disais il va passer en FPS très bas Et donc là c'est pas le stream team drop C'est volontairement le runner qui a baissé ses FPS Pour réussir des actions beaucoup plus précisément C'est pas le stream team drop C'est juste fait exprès Très facile de modifier les paramètres in game Donc là c'est vraiment un moment RNG en fait On doit faire plusieurs allers-retours dans la pièce Jusqu'à ce que le boss apparaisse avec la clé Vous allez comprendre Ok il l'a fait super rapidement Il va faire un aller-retour Beaucoup d'effets visuels me font penser à Zelda Wind Waker Dites Tanuema sur les chats D'accord après c'est un univers très coloré Donc forcément on fait des liens Là c'est vraiment sans que ni tête ce niveau c'est labyrinthique On entre dans des pièces on en ressort avec des items et on avance simplement Une fois que vous connaissez par coeur c'est beaucoup plus facile Même les joueurs comprennent pas trop en fait sur une bêta il n'y a pas vraiment d'histoire C'est plutôt des petits niveaux démonstration que développeurs nous ont proposé C'est assez glauque il y a des petits bruits de sorcières de monstres qui font des bruits Après on va avoir un petit enfant qui porte une clé toute son C'est super bizarre ce niveau On voit qu'il neige à l'extérieur Ok voici le petit enfant tout sombre qui porte la clé C'est assez bizarre L'ombre des fenêtres me fait penser au logo Windows Bravo Bravo Ah je l'attendais celle là Donc là le level 100 qu'unité Enchaînement De quoi on va activer un petit timer Durant ce timer Vous pouvez les comprendre tout de suite Ok à la fin du timer la lumière s'allume Le petit enfant nous a donné la clé On dit pas de bêtises Et la clé me permet d'accéder à beaucoup plus loin dans le niveau Il y a l'intérêt de le speedrunner Comment je peux te motiver à speedrunner un jeu en fait si c'est un jeu que t'aimes tu vas le speedrunner Il y a beaucoup de gens qui l'ont speedrunner parce que le jeu était très attendu en fait On entend toujours en enchaînement au niveau de l'ouvre la porte Donc rien par l'étage suivant Et là on va pouvoir récupérer le sablier Enfin donc si c'était le plus long niveau de la bêta Le niveau le plus labyrinthique du jeu Ok donc là il va remonter ses FPS en 60 FPS évidemment On peut monter le jeu au FPS de l'infini Donc dans la bêta il n'y a pas vraiment de gros glitch On en a eu un seul avec le petit rebord de la fenêtre Il y a beaucoup de l'exécution de map parce que c'est facile On va se diriger vers la fin du level On va traverser Donc là c'est aussi un niveau un peu fourre-tout Il y a un peu des éléments de décor Qui viennent un peu nulle part de comprendre Donc on doit faire une traversée d'un train en fait On doit remonter le wagon d'un train Donc là en fait c'était une petite initiative Il va redessiner son personnage J'ai pas trop compris l'incentive mais apparemment il va faire un petit dessin Donc il n'y a pas une petite... Qu'est-ce qu'il va nous faire ? Je suis curieux de découvrir Donc vous voyez il y a plein de petits trucs en plus D'éléments de personnalisation pour la paint Evidemment moi je ne dessinerai jamais J'ai pas trop compris ce qu'il voulait faire Ok il dit... Ah il fait... Comment il s'appelle ? Ah je sais plus son nom Il est en train de dessiner un runner C'est magnifique c'est vraiment... C'est Spike Vegeta ! Merci ! Il dessine Spike Vegeta voilà J'avais perdu son nom Mario Paint Vous voyez c'est vraiment un jeu sympa Il y a vraiment beaucoup d'éléments... Beaucoup d'éléments de... Beaucoup d'éléments de gameplay assez intéressants Donc... Alright ! Qu'est-ce qu'il a écrit ? J'arrive pas à lire qu'il a écrit C'est un Spike Vegeta très rapide hein... Le pauvre... Oh mais il s'est entraîné avant bien évidemment Enfin j'espère... S'il l'a fait d'un coup il est assez bon Donc il y a un timer pour venir au niveau En bas à droite Donc il y a quelques niveaux comme ça Où on met un peu de pression Oui il crée Rayman Rayman Vous voyez j'ai le Hangout qui pixelise à mort Donc j'ai pas vu ce qu'il y avait écrit Donc là... Le niveau qui peut rire une speedrun Bon euh... Une fois qu'on l'a fait quelques fois Ça c'est assez facile Donc il y a tout qui se casse la gueule Tout s'effondre... Ouais... C'est le Dawa total Pour le record oui Mais en fait là il ne fait pas le time game Et même pas s'il a fait un temps euh... Le record du monde Le temps réel c'est 24 minutes 13 secondes Kill time Le record du monde il a été fait hier Par... Konazumi Donc le runner actuel ça fait voler son record du monde hier Par son plus grand concurrent Ils sont vraiment deux à toujours être en retard Donc là passer sur toutes les plateformes Sans passer deux fois sur une Sinon bah elles se... Elles se... Elles se réinitialisent toutes Un classique du jeu vidéo Evidemment Ta 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 C'est Crash Bandicoot Ouiiii Oui alors exactement Ca peut nous faire penser à Crash Bandicoot Très bonne euh... Très bonne remarque Ok ouais On arrive à la fin du niveau On va parler à l'espèce d'oiseau qui va nous récompenser On sait pas trop pourquoi ils sont là encore Pas d'histoire Le bouffe troupe vous avez vu à la fin Il y a un petit hommage à bouffe troupe Ok on va conclure ce niveau Donc c'est le niveau World Recore sur un jeu en bêta Il y a même eu des World Recore sur le jeu en alpha hein Le challenge des héros Donc là c'est le dernier niveau Il n'y a pas de bêtises Oui c'est le dernier niveau Bon on utilise l'item récupéré auparavant Pour pouvoir fly la plus grande partie du niveau Et là on va faire un petit glitch avec le grappin Ah non Il n'a pas besoin du grappin Donc il va aller très rapidement à la fin du niveau On se dirige vers la fin du niveau Avec des cookies volants Des étoiles filantes Des flèches Ça nous indique l'arrivée C'est quand même pas mal glitché hein Il y aura plein d'occasion de Le glitch au jeu En vrai pour un marathon il fait un très bon temps actuellement En plus il a pris du temps pour dessiner Spike Vegeta Donc là on est à la fin du niveau On va juste attendre que le Que l'écroge est moins haut Il y est presque Une plateforme assez classique On saute sur des tranches de fromage Mais pas fondu Là on jump sur le petit bouclier On arrive à la fin du niveau Juste en haut de cette ascension Ce sera la fin de la bêta Et on y est voilà Ils ont pas arrêté le timer Quoi ? Normalement ça s'arrête là la bêta Voilà Normalement on est censé l'arrêter là Ils veulent pas stopper le timer Mais GG à lui il a fait un très bon temps C'est un jeu pas très difficile dans la bêta Mais un très bon temps Pas d'erreur Il n'a pas fait de grosse erreur Donc c'est pas mal Ouais je pense que ça vous a plu Que cette petite découverte de jeu vous a plu Ah oui il y a encore C'est bon Il y a encore ce petit élément de gameplay Mais là ils ont joué ça Mais normalement on est censé On est censé arrêter le timer un petit peu avant Donc là on a le On a le On a le On a le petit timer de fait Donc voilà Un jeu bien sympathique Il y a un speedrun qui va être intéressant Dès que le jeu sortira en version finale Beaucoup plus intéressante maintenant Ça nous montre de bonnes petites choses Do we have time to show off like one more trick or something?